Bravo une fois de plus de vous être inscrit à ce cours. Je suis très fière de vous et j'ai hâte que vous partagiez vos résultats positifs, vos miracles, vous trouvez tous les clients que vous désirez et évidemment réaliser votre vie de rêve, vivre financièrement indépendant et tout et tout. Nous allons démarrer par ce premier exercice et je vous demanderai de vous munir d'un stylo et de papier. J'espère que vous allez prendre l'habitude d'avoir un cahier. Moi, j'ai toujours au moins un cahier avec moi. Il devient lourd et il devient gros, mais ça c'est mon cahier pour le mois de juillet. Donc, comme vous voyez, j'ai toujours un cahier, un cahier mensuel. J'ai même un cahier pour mes gratitudes. Donc, je vous invite à vous, au moins, commencer par avoir toujours du papier, des stylos à portée de main car vous allez avoir beaucoup à écrire, beaucoup de travaux pratiques qui vont vous permettre justement d'accélérer votre ascension, votre réalisation de vos objectifs. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez en premier lieu, c'est d'imaginer ou d'écrire sur votre cahier ou dans votre papier votre premier objectif. Disons, d'ici les trois mois qui viennent, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir grâce à ce cours? Mettez un autre objectif pour les six mois qui viennent et pour l'année qui vient. Juste pour vous donner comme une vision, pas très long terme, maintenant ça passe vite, c'est pas extrêmement long, mais quelque chose qui va vous motiver et qui va déjà vous mettre une vision, une idée, une certaine direction dans laquelle vous allez vous rendre. Donc, première étape, quel est le but financier que vous aimeriez obtenir? Quel est le but personnel que vous aimeriez obtenir? Donc, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez obtenir personnellement pour vous, que ce soit pas tout juste au niveau du travail? Aimeriez-vous une relation amoureuse? Aimeriez-vous être plus en forme? Aimeriez-vous apprendre une nouvelle langue, déménager? Donc, quelque chose, au moins un but qui est important pour vous. Et ensuite, un but pour votre entreprise. Donc, c'est souvent différent, notre but de revenu personnel et le but de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour votre entreprise d'ici les trois mois? Qu'est-ce que ça veut dire ça en termes financiers? Pour l'entreprise, pas juste pour vous. Est-ce que vous voulez déjà engager du monde? Est-ce que vous voulez avoir plus de vendeurs? Est-ce que vous voulez développer des produits? Est-ce que vous voulez avoir une campagne publicitaire sur Facebook? Donc, quels sont les objectifs ou les buts que vous voyez sur les trois mois, les six mois et l'année? C'est le premier exercice à faire. Donc, je vais vous demander de faire ça à présent. Merci.